Acte des Apôtres chapitre 20 Après que le tumulte fut apaisé, Paul fit venir les disciples, et leur ayant dit adieu, partit pour aller en Macédoine. Quand il eut parcouru ces quartiers-là, et qu'il eut exhorté les frères par plusieurs discours, il vint en Grèce. Et quand il eut demeuré trois mois, les Juifs lui ayant dressé des embûches lorsqu'il allait s'embarquer pour la Syrie, on fut David, qu'il revint par la Macédoine, et il fut accompagné jusqu'en Asie par Sopater de Béret, par Aristarque et Seconde de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, et par Tichique et Trophine d'Asie. Ceux-ci étant allés devant, nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours dépinçant le vin, nous nous embarquâmes à Philippe, et en cinq jours nous les rejoignîmes à Troas, où nous demeurâmes sept jours. Et le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul discoursait avec eux, devant partir le lendemain. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Et un jeune homme, nommé Eutiche, qui était assis sur la fenêtre, fut accablé d'un profond sommeil pendant le long discours de Paul, et tout endormi, il tomba du troisième étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, et le prenant entre ses bras, il dit, « Ne vous trouvez point, car son âme est en lui. » Puis, étant remonté et ayant rompu le pain et mangé, il parla longtemps jusqu'au point du jour, après quoi il partit. Or, on emmena le jeune homme vivant, et ils furent extrêmement consolés.